Salut à tous les gens, c'est Agatier, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve sur Supercross The Game 2 pour une petite nouvelle série. Je me suis dit, voilà, l'année 2021, il faut que je sois actif sur cette chaîne. Je suis désolé d'ailleurs pour ceux qui étaient abonnés et qui se sont dit, putain, le mec il est jamais là, tu vois. Mais j'avais pas trop d'idées, tu vois, c'est vrai que là en plus j'ai plus de moto, du coup je peux pas vous proposer des vidéos où je monte moto, tu vois. Le VTT c'était compliqué parce que mon VTT il a un gros bordel, enfin bref j'ai dû faire tous les roulements du cadre, roulements de direction, etc, enfin bref, c'était un peu la merde. Mais là du coup je vais reprendre le VTT vraiment activement, où en gros je vais faire des randonnées quasiment de... Peut-être faire en gros à peu près... J'ai fait quoi ? J'ai lancé ou j'ai quitté ? Ah c'est bon j'ai lancé. Et du coup en gros je vais faire peut-être 2-3 sorties par mois de VTT, etc, où justement je vais pouvoir vous proposer des vidéos. Pareil qu'ils soient en DH, etc. Parce qu'il y a pas mal de pistes de descente de DH pas loin de chez moi, du coup ça peut être cool de vous proposer ça. Et en fait je me suis dit, bah fallait que je trouve une petite série à faire sur le jeu, que ce soit sur Supercross de Game 2 ou le 3 qui sortira le 4 février, 4 jours avant mon anniversaire, ça c'est cool. Et du coup je me suis dit, pourquoi pas faire une série où justement, après chaque course officielle du championnat américain, donc l'AMA Supercross 2020, qui a commencé d'ailleurs, et bah tester les circuits. Donc en gros vous savez qu'on a l'éditeur de circuit, que ce soit sur Supercross de Game 2, il sort le 3, ça sera pareil, on l'aura. Il y aura peut-être d'ailleurs pas trop de différence, ça c'est dommage, mais on va en parler. Et justement je me suis dit, pourquoi pas vous proposer ça ? Sachant que par exemple là, on va tester ANAIM 2020. Ce dimanche là, il y aura Saint-Louis, donc du coup je pense qu'il y aura quelqu'un qui va faire Saint-Louis 2020. Et en fait, faire ainsi de suite, tester les circuits, etc, comme ça du championnat, ça peut être plutôt cool. Sachant que le championnat Supercross, il y a exactement 17 courses, si je ne me trompe pas, ou 18, je ne sais plus. Mais voilà, ça peut être plutôt cool. Du coup n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires, ce que vous en pensez, si ça vous intéresse, etc. Mais je pense que ça peut être plutôt cool, en plus ça au moins on sera actifs, tu vois, on sera actifs sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez les potes. En tout cas aujourd'hui on va tester ANAIM 1, le circuit officiel, enfin officiel, le circuit de cette année. D'ailleurs, qui aurait cru que Barcia aurait gagné ? L'autre il l'a fait l'année dernière quand il y avait eu de la flotte, et là c'est vrai qu'il l'a encore fait. Ok, je me suis concentré pour faire un bon départ, par contre ils vont me serrer c'est bon. Non t'es sûr ? Ouais, j'ai fait un extérieur mon gars. Ah ok, hop. Là le triple, le triple. C'est un peu chaud là, il fallait me tourber, heureusement que je l'ai efforé bien dur. Là le triple, les triples. Dans l'autre pipe, il ne va pas. C'est chaud là, le départ là mon gars. Allez c'est bon, on est en tête, on va pouvoir se concentrer et parler en même temps. Hop. Là, là, triples, il n'y a pas de petit single. Ok, bon du coup, et en gros c'est vrai que Barcia j'aurais pas cru que l'a gagné en gros. Mais c'est vrai que cette année, j'ai l'impression qu'il y a vraiment énormément de pilotes qui sont prêts, qui sont chauds, etc. Quand on voit les 22 pilotes là à Nine, déjà ils sont tous connus. Et en gros t'avais quasiment la possibilité de pouvoir aller peut-être 17, 18 pilotes max, tu vois, qui peuvent gagner une manche. Et ça c'est juste énorme, ou pas forcément gagner, mais être dans le podium, tu vois. Et ça c'est incroyable. Oh, c'est quoi ce que j'ai fait là ? Et ça c'est incroyable d'avoir autant de pilotes qui sont bons et qui peuvent jouer les coups, tu vois. Et ça c'est plutôt cool. Bon, j'ai un peu fait de la merde là, c'est trip, trip, trip. Enfin trip, trip. Hop. En tout cas elle est vraiment bien fait. Et après, bah comme d'avant, c'est vraiment dommage qu'à droite, par exemple là, bah tu peux rien mettre quoi. Ça fait un peu vite quoi, c'est dommage. J'ai un peu peur que cette année, ça soit pareil les deux heures de circuit. Il n'y a pas vraiment de nouveauté, tu vois. C'est vraiment dommage, je ne sais pas pourquoi ils font pas le maximum, tu vois. Mec, ils peuvent mettre tellement de choses. Ils peuvent mettre des, je ne sais pas, des pendreoles, ils peuvent mettre des personnages, des voitures, etc. Enfin, il y a des gros pick-up avec de la pute dessus, etc. C'est vraiment dommage qu'ils ne font pas le nécessaire. Donc ils exploitent pas le jeu à fond, tu vois. Pareil, il y a des nouveautés, je ne sais pas si vous avez vu, mais du coup on va pouvoir jouer des femmes. Et ça c'est cool. Parce qu'en vrai, il était temps de faire un petit peu un jeu mix, tu vois. Sachant qu'il y a de plus en plus de meufs qui font du... Enfin bref, c'est cool qu'il y ait des... Qu'on pousse se choisir à une meuf, mais par contre c'est pareil. Ils espèrent qu'en gros qu'ils aient fait un championnat exprès. Franchement, s'il y a un championnat de meufs dans le jeu, c'est cool. Parce que du coup, ça veut dire qu'il y aura le championnat d'hommes, le championnat de femmes. Du coup, ça met un peu plus de contenu dans le jeu. Et ça c'est cool. Parce que c'est vrai que le championnat, tu fais 250, 450, c'est fini. Donc là, s'il y a un championnat exprès de femmes, franchement c'est vraiment top. C'est vraiment cool. En tout cas, le circuit il est plutôt bien fait. Malheureusement, le côté juste avant la ligne d'arrivée, il n'a pas fait en sable. Mais en même temps, on sait que le côté sable dans le jeu est tellement dégueulasse. T'as l'impression qu'en gros, t'es dans du béton. Mais merde. T'as l'impression que la moto elle n'avance pas, tu vois. Bon là par contre, je pensais me faire double elle. Parce que là, tu loupes pas un manchotement, mon gars c'est mort. Ok, ça va. Là, en vrai, là pour l'instant, c'est bien fait. Tout est bien fait à part la partie sable. Mais c'est vrai que du coup, tu peux pas trop faire une partie sable. Là, normalement, c'est pas une aussi grosse bosse. Mais tu peux pas mettre une petite bosse qui est comme dans le jeu. Là, cette bosse là, elle n'y est pas là. C'est pas une aussi grosse bosse, je crois. Et là, le saut là, c'est pas le même. Mais je crois que le vrai saut qu'il y a dans le circuit officiel, il n'est pas disponible dans les tiers de circuit. Mais franchement, à part le côté sable, qui est pas, parce que d'ailleurs, je suis d'accord avec lui, on ne l'a pas mis, sinon ça aurait été horrible. Mais sinon, franchement, le circuit, il est vraiment très ressemblant. Là, tu fais triple. Après la double. Là, c'est triple, triple. Non, c'est double, double, double. Là, c'est les hoops. En plus, les hoops, il les a bien fait bien grosses, parce que c'est vrai qu'ils étaient hyper grosses. Là, c'est bon. Là, trip après single. Là, c'est bon. Hop, double. Encore une série de hoops. Après, c'est vrai qu'il y avait une grosse voce. Hop. Et voilà, les potes. Bah franchement, il est bien fait, je trouve. Il est vraiment bien fait. Donc, en tout cas, voilà, les potes. On a testé Naeim. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez dit de faire une petite série comme ça. Je pense que ça fait plutôt cool. Et puis, voilà. On se retrouve pour le week-end prochain. Donc, dans la semaine prochaine. Pour Saint-Louis. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, les potes. Cette année, on est actifs. Et puis, voilà. Allez, peace, les jeunes. Et prenez soin de vous. À la prochaine, les potes. Et prenez soin de vous, c'est très important. Allez, peace. Sous-titrage ST' 501